Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand-Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue sur Meuse FM, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre chronique au cœur de l'agglomération Barladuc-Sud-Meuse. Direction Savonnière-de-Vembarr aujourd'hui pour évoquer une personnalité qui a marqué la commune, Laurent Charles Maréchal, ou plus communément appelé Maréchal de Metz, c'est un maître verrier qui a installé son atelier à Savonnière-de-Vembarr. Voici son histoire. Né à Metz le 27 janvier 1801, Laurent Charles Maréchal, qui avait trouvé sa voie en fréquentant de 1820 à 1825 l'école municipale de peinture, dirigée par Luton puis Desoria, devrait se révéler bientôt le chef de cette école de Metz, par laquelle la critique a reconnu que Metz avait pris dans l'art une place spéciale entre Paris et Bruxelles. Seule la résolution que Maréchal avait prise de donner toute son activité à sa ville natale a pu estomper sur le plan national la notoriété de ce magnifique artiste à qui, de la croix mourant, marquait encore la plus ferme amitié. Plusieurs de ses élèves, notamment Auguste Roland et Aimé Lemus, se sont montrés brillamment dignes du maître, mais entre tous Théodore de Villy, né à Metz le 28 octobre 1818, qui devint directeur de l'école des Beaux-Arts de Nancy, maître vénéré de prouver effrayant, Maréchal se distingua particulièrement aussi comme peintre verrier. La réputation de Maréchal comme maître verrier s'étendait de son vivant bien au-delà des frontières nationales. L'art du vitrail qui semblait frapper à mort depuis le milieu du XVIIe siècle jouissait d'une faveur nouvelle grâce au romantisme. Dès 1833, Maréchal avait fondé avec Guignon un atelier de verrier. Ses premiers produits furent exposés à Metz et à Paris en 1839, puis encore à Paris en 1841, 1842 et 1843, et à Metz en 1843. La presse parisienne, les débats, le national, la revue du siècle, l'artiste, l'univers, admitent d'emblée la supériorité de l'établissement messin sur les établissements rivaux en France. L'atelier installé d'abord rue des Murs, puis transféré au fort Moselle et considérablement élargi, devint une grosse affaire absorbant presque entièrement l'activité du peintre. Selon Anatole paroissien, les vitraux sortis des ateliers Maréchal se trouvaient dispersés dans plus de 3000 églises, châteaux, hôtels de ville et hôtels particuliers. De 1855 à 1857, en trois années, Maréchal a produit 331 verrières représentant plus de 250 scènes ou sujets. Dans ce nombre, la Moselle est comprise entre 109 verrières réparties dans 30 communes. À Paris, Maréchal travaille pour Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Augustin, Saint-Clothilde, Saint-Philippe-aux-Rouls et Notre-Dame. Ils livrent des vitraux à plusieurs églises messines, aux cathédrales de Chalon, Cambray, Limoges, Troyes et diverses églises de Nîmes, de Charleville et de Nancy. On en trouve en Angleterre, au Luxembourg, en Italie. En 1866, un gros incendie détruit les ateliers Maréchal et anéantit la plupart des cartons et des documents dessinés et amassés depuis plus de 30 ans. La perte était énorme. Il a fallu reconstituer le fond des modèles nécessaires à une production considérable. Maréchal se remit courageusement au travail. Il céda son atelier à Charles-François Champignol, mais en conservant la direction artistique de la maison, désormais appelée Maréchal et Champignol. Après l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 1870, Maréchal et Champignol se replièrent à Bar-le-Duc et plus précisément à Savonnière-de-Vembart en 1872, où Maréchal organisa des cours publics de dessin industriel ouverts aux ouvriers aspirant à l'exercice d'une profession manuelle liée à l'art ou à la décoration. On y apprend qu'il réalise dans cet atelier de nombreux vitraux destinés à des édifices religieux, notamment barysiens, mais aussi à de nombreux intérieurs particuliers. En effectuant des recherches pour transférer une image photographique sur verre, il décrit un procédé ensuite réutilisé en imprimerie, la phototypie. Ce système permet d'imprimer des images sans aucune trame. La totalité des cartes postales anciennes est imprimée selon ce principe. Il y mourut en 1887, âgé de 86 ans. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-sur-Meuse tous les jours sur MeuseFM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur meuse-fm.com Au cœur de l'agglomération Meuse Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada